Hello, c'est Florian ! Aujourd'hui, j'avais envie de tester un tout nouveau format de vidéos sur cette chaîne. Parmi les élèves qui suivent mes programmes en ligne, certains m'envoient des vidéos qui me font part de leurs progrès. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder 2-3 vidéos que j'ai eues en accord avec eux et de les analyser pour savoir ce qui est bien et ce qui peut être amélioré en donnant quelques-uns de mes conseils. Peut-être que vous apprendrez des choses ou peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce que je vais expliquer. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Ok, alors on va commencer avec une vidéo de Elisabeth qui va nous jouer le morceau Take 5. Alors, on regarde et puis après, je vous donne mon analyse. Donc voilà, je peux déjà féliciter Elisabeth d'avoir choisi le morceau Take 5 dans un premier temps parce que c'est vraiment pas un morceau simple, surtout à cause de la rythmique à 5 temps à la main gauche. Voilà, c'est vraiment pas une main gauche simple parce que déjà la rythmique est compliquée et en plus, il faut se déplacer. C'est des changements assez rapides. Donc en tout cas, bravo à elle. Je trouve qu'elle le joue pas trop mal. Maintenant, j'ai l'impression que la main gauche qu'elle joue, elle handicap surtout beaucoup Elisabeth quand il s'agit de jouer la mélodie. Parce que du coup, il faut quand même continuer à garder cette rythmique tout en ajoutant la mélodie qui est elle aussi très compliquée. Donc quand il y a la mélodie, qu'est-ce que je peux recommander à Elisabeth de faire ? C'est de jouer les accords plaqués dans un premier temps. C'est-à-dire jouer l'accord de Mi mineur 7 sur 3 temps et ensuite l'accord de Si mineur 7e sur 2 temps. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, quand elle jouera la mélodie, elle sera beaucoup plus à l'aise. On voit qu'il y a beaucoup moins de changements à faire et que c'est beaucoup plus agréable pour la main gauche de jouer cet accompagnement-là. Et en plus, après, quand il s'agira d'improviser, il sera impossible de toute façon d'improviser à moins de passer des heures et des heures. Il sera impossible de garder cette main gauche-là avec la même rythmique. Donc quand on improvise, on est obligé de garder les accords simplement. Comme ça, après, on est beaucoup plus libre à la main droite. Et cetera, et cetera. Donc voilà, en tout cas, je félicite Elisabeth pour avoir bien joué ce morceau-là. Puis elle peut continuer, du coup, maintenant, à jouer avec les accords que je lui ai montrés. Ça lui sera beaucoup plus simple pour elle. La deuxième vidéo que j'ai reçue, c'est celle d'Alain, qui va nous jouer la partie B du morceau Night and Day. Il va faire un magnifique solo, vous allez voir. Donc on regarde cette vidéo, et puis après, on l'analyse. On peut déjà dire qu'Alain, il est assez à l'aise en jazz, parce qu'il joue vraiment des accords assez riches à la main gauche. Là, il fait une descente chromatique, typique dans le morceau Night and Day. Et en plus de ça, à la main droite, il improvise en utilisant des arpèges, des notes de passage, des chromatismes. Donc on voit qu'il a déjà pas mal de bagages derrière lui, et qu'il est assez à l'aise. Je sais pas, par contre, si ce qu'il a joué, c'est une improvisation, ou si c'est un solo qu'il a écrit, mais ça sonne comme une improvisation. Donc c'est déjà excellent. C'est un chouette solo qui sonne déjà hyper bien, qui est assez cohérent. Donc déjà, félicitations à lui pour ça. On voit que sa main gauche, elle, elle joue à 6 suites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il a une rythmique à la main gauche. Terner, en 6 suites, donc 6 croches par mesure. Mais ensuite, à la main droite, il joue un peu plus librement. On sait pas si on est dans du binaire, si c'est du terner. Les notes qu'il joue, elles sont pas hyper définies dans le tempo. Et du coup, on est un peu perdus, nous, en tant qu'auditeurs. On sait plus trop où est la pulsation. Mais c'est probablement dû à l'improvisation, parce que quand on improvise, on se concentre en général plus sur les notes que sur le rythme. Mais étant donné qu'en jazz, le rythme est autant important que les notes, il faudrait se concentrer, en fait, sur chaque croche dans le 6-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Pour ensuite faire son solo avec des croches simples. Si je reprenais exactement les mêmes notes, mais que je les mettais juste, correctement sur le 6-8, à la main droite, ça nous ferait ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Donc là, vous voyez, le solo qu'a fait Alain, il est excellent. Et si on le place juste correctement dans le rythme, eh bien, ça sonne encore mieux. Donc, quand vous improvisez sur un morceau de jazz, même si vous avez beaucoup de choses à faire, je vous recommande de toujours garder cette pulsation-là. Au début, je ne jouais par exemple que des noirs pointés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à force, une fois qu'on est à l'aise avec ça, on peut rajouter des petites croches. Voilà, c'est important de toujours garder cette pulsation. Et une fois qu'on est à l'aise avec ça, là, à ce moment-là, on peut mettre toutes les notes qu'on veut. Dans la main droite. OK ? En tout cas, félicitations à Alain, il peut continuer à jouer comme ça. Franchement, c'est magnifique. Et maintenant, on va regarder une vidéo de Nico qui va nous jouer une chouette improvisation sur le morceau Blue Moon. Donc, on regarde ça tout de suite. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour sa main gauche, c'est qu'il écrase un peu les notes, comme ceci, et ça ne sonne pas du coup hyper léger. Ce que je pourrais lui dire, c'est de jouer déjà plus court les accords à la main gauche, et de temps en temps les faire plus long, court, long. Par exemple, il pourrait faire des rythmiques court, long, court, long, comme ça par exemple. Ça sonnerait déjà encore plus jazz. En jazz, on essaie de faire des mains gauches assez courtes, et en plus de ça, étant donné qu'il joue sur tous les deux temps, sur une bonne partie de son improvisation, ça sonne à la longue, un peu répétitif. Donc ce que je pourrais lui conseiller, c'est d'ajouter une petite pompe à la main gauche. On pourrait alterner par exemple la tonique, le reste de l'accord, tonique, accord, tonique, le reste de l'accord, comme ceci. Comme ça, après, quand il improvise, ça rajoute un peu plus de rythmique, un peu plus de variété à la main gauche. Et maintenant, s'il mélange un peu les accords courts et puis la pompe à la main gauche, à ce moment-là, ça pourrait faire un chouette solo avec une main gauche un peu plus variée à ce moment-là. Voilà, vous voyez, finalement, quand on fait des petites coupures, des petits changements à la main gauche, ça rajoute un peu plus de dynamisme, et du coup, on s'amuse beaucoup plus comme ça, et ça crée du coup un solo encore plus riche. Voilà, en tout cas, je remercie Nico, Alain et Elisabeth pour m'avoir envoyé leurs vidéos. C'était vraiment chouette à analyser et j'espère que vous avez appris des choses. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo de ce genre, vous pouvez me le dire. Et vous pouvez même m'envoyer vos vidéos à l'adresse qui s'affiche en dessous. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis donc à tout bientôt et amusez-vous bien.